Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! D'ici quelques heures, le Niger dans le cadre de la troisième journée de ce championnat d'Afrique des Nations. Chan Cameroun 2021 qui se joue là-bas. Vous le savez, certains de nos joueurs sont restés à Douala pour cause de Covid. 19 y compris le sélectionnaire principal Jean-Florent Ibeengue, Iekouangue. Et quand les politiques se mêlent un tout petit peu du sport, histoire de se détendre aussi, et parler notamment sport parce que c'est une discipline qui touche en tout cas plus particulièrement le peuple congolais. Franck Diongo réagit sur ce qu'a été en tout cas l'égalisation d'Amede Masasi qui a sauvé tout un peuple. Je vous propose d'écouter Franck Diongo comment il décrit Amede Masasi. Franck Diongo également donne son avis par rapport à cette polémique qu'il y a autour de nos joueurs qui sont testés positifs, y compris certains membres du staff technique. Il y avait le préparateur physique de Léopard, Malé Makanzou, il y avait aussi le kinésithérapeute, il y a maintenant Jean-Florent Ibeengue, Kouangue, il y a aussi le média office de Léopard qui était aussi testé positif. Ce qui perturbe en tout cas notre équipe qui voit en tout cas ses plans bousculés. Mais au départ la CAF avait autorisé 33 joueurs justement pour pallier à ce type de désagrément. Donc on n'a pas trop de raison aussi à avancer puisque la CAF avait déjà prévu ces quatre figures. Et Franck Diongo donne un peu son avis surtout par rapport à cette polémique autour de cette question des tests positifs dans notre délégation. Il y a certaines personnes qui estiment que c'est un moyen en tout cas pour les Camerounais surtout d'écarter les Congolais vu que nous sommes un candidat sérieux pour emporter ce trophée. Est-ce vrai ? Est-ce que les Congolais ont des raisons de penser que c'est ainsi ? Franck Diongo donne son avis. On avait déjà suivi le docteur Mbougou qui a balayé en tout cas les arguments de ceux qui pensent ainsi parce que le modèle dont les tests se font ne pourrait pas en tout cas laisser libre passage à ce type de manigance. Je vous propose donc d'écouter Franck Diongo. Ensuite nous allons revenir pour conclure notre sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube s'il vous plaît. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons Franck Diongo. Nous nous retrouvons tout de suite après. Cameroun, quel a été votre sentiment avec ce dernier but de Massassi au temps additionnel ? 93 en 17ème minute, c'est incroyable. C'est immense. J'avais une joie à l'extrême. Parce que c'est un sentiment national. C'est le sauveur du pays ces jours-là. Le espoir de tout un peuple reposait sur nos joueurs. Et ils nous ont soulagés, ils nous ont fait honneur qu'il soit béni, que ce joueur soit béni. Tout ce jeu, toute l'équipe, de sorte que le match qui va suivre, que nous puissons gagner également. Quand on est Niger. Également, du côté public, du côté de l'État, qu'on les motive, qu'on les conscientise. Également, il y a un conseil. Parce que, moi j'ai posé des questions. Parce que le test d'ici a été négatif. C'est ça. Et arriver là-bas, ça a été également négatif. Aux huiles à peine avant. Parce que moi, je ne le comprends pas. C'était une question que j'avais posée. Non, non, c'est-à-dire que les informations dans notre possession, qu'il faut conseiller nos joueurs, c'est qu'il paraît que les gens sortent la nuit. Et à ce moment-là, ils ont eu des Covid là-bas. Là-bas ? Là-bas, au Cameroun. C'est bon. Parce que les tests... Deux jours... Oui, oui. Donc c'est... En deux jours aux autres, puis avant la Covid là-bas ? Oui, mais tu peux l'avoir aujourd'hui, ça c'est ma chose aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Mais... Les tests ont été... Parce que même pour les admettre à l'hôtel... Ils ont fait les tests ici qui ont été négatifs. Oui, même à l'arrivée là-bas. Même à l'arrivée là-bas. Oui, oui. Ça dit que j'ai eu des contacts avec des personnes. Et des personnes qui les ont contactés. Rassurer cette population, parce que les gens disent que non, c'est une façon de casser un peu l'équipe nationale. En disant autant de nombre de cas de Covid, ça démoralise un peu. Est-ce que c'est pas une politique... Je ne pense pas qu'on peut politiser la situation de maladie. Il ne faut pas politiser. J'ai eu des contacts avec des gens qui étaient là. Nous voulons plus appeler nos joueurs ou nos gens à l'action, à la responsabilité. À plus de discipline. À plus de discipline. Voilà ce que j'ai cherché. À plus de discipline et de responsabilité. Je vais terminer par ça. Parce que je vois par exemple, à l'époque, quand on négociait à Gaborone et à l'Ethiopie, et les Congolais ont été rapprochés également de ça. Toujours manque de discipline. Quand ils sont partis, les politiques manquent de discipline. Ils sortaient et ça peut amener des effets secondaires. Nous allons terminer par ça. Donc, si cette information est vraie, je prends le conditionnel. Si cette information est vraie, parce qu'ils sortaient, qu'ils avaient des contacts avec les gens qui étaient là, je crois qu'il faut plus privilégier l'intérêt national. Je vais terminer par cette question. Je leur souhaite bonne chance, bonne chance, bonne chance. Grande nation de football que la République démocratique du Congo. Nous avons gagné deux fois le Chan, une fois ou deux fois la Cannes aussi. Cette question, je le pose quand même au nationaliste Franck Diongo. Pourquoi la RDC n'a jamais organisé ni la Cannes, ni le Chan ? Même pour le moins de 20 ans, jamais. Pourquoi ne parvient pas une grande nation comme nous à organiser ? Kigali l'a fait, le Rwanda l'a fait, aujourd'hui le Cameroun, le Kenya l'a fait, le Maroc, l'Afrique du Sud et tout ça. A l'exception toujours de la RDC. L'année prochaine. Qu'est-ce qui nous manque ? D'abord, l'année prochaine, nous allons gagner les Jeux de la Francophonie. Oh, pas très simple. D'abord, les Jeux de la Francophonie, l'année prochaine. Pas très simple, pas très simple. Alors ici, c'est parce que, vous savez que pendant, nous n'avons pas d'infrastructure. Et c'est ça le problème avec M. Kabila, pendant 18 ans, il n'a pas construit d'infrastructure. Donc nous devons construire des infrastructures. C'est pourquoi le président Fatih doit faire un effort, pas même il doit faire un effort. Le président Fatih, dans son élan, de peupler d'abord, fera en sorte que le Kourou aille de l'avant sur le plan des infrastructures. Nous allons terminer. Tu sais que lui-même a beaucoup le foot. Il était d'ailleurs allé au stade dans la vie. Le président a aimé beaucoup le foot lui-même. Exactement. Moins de vœux si vous avez des vœux à présent. Et quand l'équipe joue, il est en Varese de nos part. Voilà, vous venez de suivre là l'honorable Franck Diongo, qui a en tout cas réagi par rapport à l'actualité sportive de l'heure. Il s'agit bien du championnat d'Afrique des Nations, Chan 2021, qui se joue au Cameroun. Et la République démocratique du Congo joue sa qualification tout à l'heure face au Niger. Un match n'est, il suffirait pour nous qualifier au second tour. Ici, nous terminons premier. Dans ce groupe, nous allons nous affronter avec le Cameroun, le pays organisateur en quart des finales. Franck Diongo, qui a eu des mots très, très gentils pour le buteur lors de la deuxième journée contre la Libye. Vous savez, on était mené depuis le début de la première mi-temps. Et Amédée Massassi a égalisé à quelques secondes du coup de sifflet final. Ce but qui a sauvé tout un peuple, qui nous a placés en tout cas dans des bonnes dispositions pour aborder le match d'aujourd'hui sans trop de pression. Parce que c'est le Niger qui devra en tout cas se découvrir, puisque le Niger cherchera en tout cas à nous battre. Mais il faut signaler quand même aussi que même en cas de match nul, si de l'autre côté également match nul, le Niger ne va pas peut-être être éliminé. On verra comment est-ce qu'on pourra les départager, les deux équipes. On va donc devoir recourir à la règle qui permettra en tout cas de départager les deux équipes qui sont ex aequo au classement. Franck Diongo a eu des mots en tout cas très gentils à l'endroit d'Amédée Massassi, le sauveur de tout un peuple. Mais il n'a pas manqué aussi de réagir par rapport à la polémique sur les tests Covid. Et Franck Diongo, pour Franck Diongo en tout cas, la seule explication de ces tests est positive, puisque les joueurs en quittant la République démocratique du Congo étaient négatifs. Et une fois arrivé à Daré Salam en Tanzanie, il l'était également. Et en escale en Éthiopie également. Au Cameroun, au début, les tests étaient aussi négatifs. Mais avant les matchs, pour Franck Diongo, il s'agit simplement d'un problème d'indiscipline. D'après les informations qu'il aurait reçues, peut-être que les joueurs ne restaient pas disciplinés dans leur hôtel. Et qu'ils arrivaient en tout cas à sortir. Et c'est ça qui a permis en tout cas qu'ils soient contaminés. Le contact avec l'extérieur a favorisé cela. Est-ce que les informations au cas à Franck Diongo sont vraies ? Je ne sais pas confirmer en tout cas. Et que dire du sélectionneur principal Jean-Florent Ibengué, qui est quelqu'un de très méticulé, quelqu'un de très discipliné, était-il aussi en train de sortir, de quitter leur QG pour aller sortir ? Je ne sais faire quoi. Est-ce que les autres membres du staff qui ont été testés positifs se sont retrouvés dans cette situation aussi ? Est-ce que la contamination n'est pas arrivée à l'hôtel ? Ce sont des questions qu'on peut se poser au lieu d'incriminer la délégation sans peut-être des preuves. Je pense qu'on doit réfléchir et mettre plusieurs hypothèses pour trouver exactement qu'est-ce qui a favorisé en tout cas ces contaminations. Si effectivement contamination il y a, nous devons faire confiance à la CAF qui initie en tout cas ces tests à Covid-19. Nous avions suivi en tout cas le médecin de l'équipe nationale qui visiblement a confirmé ces tests-là de la CAF. Voilà tout. Mais en tous les cas, Franck Diong n'a pas aussi tort. Donc la discipline c'est aussi ce qu'on demande dans une délégation comme celle-là. Et si quelque part il y a eu souffrance par rapport à la discipline, je pense qu'il faudrait que ceux qui sont en tout cas à la tête de cette délégation puissent taper du poing sur la table afin de nous éviter en tout cas des catastrophes que nous sommes en train de voir. Parce que s'il s'avère vrai que les trois joueurs supplémentaires seraient contaminés et seraient positifs, en sachant qu'il y a eu deux gardiens lors du deuxième lot des joueurs qui y sont testés positifs, Matampi et Guy Serge Moukoumi du FC Renaissance, ça signifie qu'aujourd'hui on aura un seul gardien, le seul qui sera sur le terrain, Badjo. Et si ce dernier se blessait au cours du match, on sera très très en difficulté. Donc voilà un peu la situation que nous avons. Je rappelle que le match se joue tout à l'heure et la République démocratique du Congo est à un seul point d'une qualification pour l'écart des finales. Espérons que la victoire sera en tout cas de notre côté. Nous souhaitons la victoire pour nous mettre à l'abri d'une très mauvaise surprise. Merci à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi exprimer votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous s'il vous plaît sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci. 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 Merci.